... ... Cette dernière des 4 doubles soirées vertiges que nous avons donc concoctées cette année. Et on commence donc cette soirée avec La bouche de Jean-Pierre, un film de 1996 qui était devenu extrêmement rare, voire totalement invisible. J'appelle à me rejoindre sur scène sa réalisatrice, Lucille Adi-Hallidovic. ... ... C'est génial de voir le temps de Jean dans une salle et pour un vieux film du siècle dernier. Je suis très, très émue et c'est aussi un vertige pour moi de revenir avec ce film ici parce qu'il avait été montré à l'époque en compétition. Et en plus, c'est pas tout à fait un long-métrage, c'est un moyen-métrage et c'était d'autant plus inespéré et fort pour moi sa visibilité dans des festivals avec des long-métrages, avec un public qui prend disons ce film au sérieux et qui le regarde pas comme un petit court-métrage fait de briques et de brocs. Ce qu'il a été en fait, ce que je l'ai fait à l'époque, après, j'avais fait l'école du cinéma et après, en sortant de cette école, j'avais rencontré Gaspard Noé et on avait décidé qu'on allait être capable de produire nos propres films, en tout cas nos films courts. Et on avait monté, on a toujours cette boîte, on a monté une boîte qui s'appelait les cinéments de la zone, la zone comme la banlieue où il n'y a pas d'argent, mais où il y a des choses qui se passent, c'est aussi la zone de stalker où tout est possible, suivant les interprétations. Et donc, on a produit ce film à l'époque où, juste après, peut-être que vous connaissez Carnes ou Seuls contre tous, les premiers films de Gaspard. Donc, on les a produits nous-mêmes, on les a, on va dire, fabriqués comme ça, vraiment comme des cours, même si Seuls contre tous était un long, était un long finalement. Et ce sont des films qui, d'une certaine manière, Carnes, La couche de Jean-Pierre, Seuls contre tous, forment un peu nos films de formation, de jeunesse. C'est des films un peu indigestes pour les films de jeunesse et La bouche. Et probablement, vous allez trouver ça assez oppressant et lourd. Mais bon, c'est aussi cathartique de faire, pour un réalisateur, de faire des choses comme ça. Et je l'espère pour le public. Moi, j'aime bien, des fois, être angoissée ou avoir peur au cinéma parce que, voilà, c'est une manière de se délivrer de ça. Et puis, les peurs des autres, ça, on peut les... Voilà. On peut les accepter des fois plus facilement, je ne sais pas. Voilà. Donc, merci beaucoup au Festival d'Angers de remontrer ce film. Effectivement, comme c'est un moyen métrage, il a quand même eu, à l'époque, une petite exploitation en salle, ce qui paraît tellement incroyable aujourd'hui, y compris même dans certains pays à l'étranger. Il a existé un DVD et puis, en effet, on n'avait plus qu'une copie 35, très abîmée. Finalement, on a fait une restauration numérique pour pouvoir avoir un DCP et le montrer à l'occasion dans des festivals. Donc, voilà, je ne viendrai pas pour en parler après parce que, voilà, c'est un film pour moi un petit peu du passé. Je pense que c'est plutôt un film un peu à digérer une fois qu'on l'a vu et peut-être pas vraiment tellement de questions à se poser. le film que j'ai fait récemment qui passe après qui s'appelle « Heroic » est un film plus dans l'imaginaire comme mes deux précédents longs-métrages et plus mystérieux et plus narrativement peut-être moins saisissable. Voilà, si vous supportez le choc de voir un film un peu costaud au sens émotionnel, peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne projection et un bon moment avec Jean-Pierre, Solange et la petite Mimi. Merci beaucoup. Pour assister à cette dernière séance vertige de l'année, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. En tout cas, ça a été un plaisir de vous montrer ces quatre doubles programmes si différents et si, comment dire, étranges, j'espère. pour vous présenter le dernier film de cette année, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Lucille Adyavidovitch, la rédaction d'Aouké. Bonsoir, c'est très impressionnant de voir autant de gens dans la salle. Je suis très heureuse. Tout à l'heure, je vous disais, je vous ai très heureuse de revenir à Angers. J'avais fait, il y a très longtemps, un film. Un film, c'est pas La bouche de Jean-Pierre. Peut-être, est-ce que certains l'ont vu dans la salle tout à l'heure ? Quelle était la première séance ? Eh bien, bravo, parce qu'on enchaînait deux. Et voilà, donc, je suis très contente d'être dans un programme qui s'appelle Vertige. peut-être là, c'est plus un peu trans, trans ou sans psychédélique, je veux dire, et peut-être, certainement, en tout cas, rêve, cauchemar. Mais alors, c'est pas, et je suis très, très embarrassée et très inquiète de passer après des films comme Possession, qui est, je trouve, un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma, pas que d'angoisse ou d'horreur, mais vraiment un très, très grand film. Et oui, c'est pas un film qui va vous sauter dessus, mais j'aimerais, je serais très heureuse si le film pouvait vous s'aspirer un petit peu à l'intérieur de lui-même. C'est un film où il faut se laisser aller, il faut pas essayer de le rationaliser, de le, de se dire, mais qu'est-ce que c'est qui se passe exactement ? Il y a une narration, il y a des éléments de cette narration, mais voilà, c'est un film de sensation, d'atmosphère. j'ai essayé de mettre les spectateurs dans la tête du personnage principal, Albert, surnommé Heroïg, le père s'oreille. Et voilà, c'est peut-être une sensation bizarre parce qu'Heroïg et Albert est un peu perdu entre la réalité, les rêves, les souvenirs, et tout ça. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à être perdu, voilà, et d'essayer à avoir un peu peur, et aussi à être touchée et émue. Et en tout cas, voilà, je viendrai tout à l'heure reparler avec vous si vous avez des questions et sinon, je ne sais pas, j'aurai des questions dans le site. Merci, merci beaucoup. L'ouverture déjà ? Oui, c'est une manière en fait de... C'est un temps comme il y a peut-être au théâtre ou à l'opéra, de dire voilà, il y a un temps dans le noir pour commencer à rentrer, à traverser la matière ou à rentrer dans l'univers comme un protocole d'hypnose presque. En fait, j'ai eu la chance d'avoir cette musique qui est montée dans le film plusieurs fois, c'est la seule musique. Je l'ai eue avant le tournage. J'avais demandé au musicien Warren Ellis s'il voulait faire des morceaux pour le film, enfin de la musique et je me suis dit peut-être de la texture, pas forcément des morceaux et il a fait des morceaux avant même que je tourne en me disant moi je ne sais pas de la musique à l'image mais dis-moi en quelques mots et puis là-dessus, bon, il y avait eu le scénario, voilà. Il m'a donné un certain nombre de musiques dont celle-là et il y avait ce côté effectivement très hypnotique, très trippant en fait. Je me suis dit ah oui, ça donne l'idée de trance et ça m'a d'ailleurs donné l'idée Albert regarde ses verres et d'en faire vraiment des petits moments psychédémiques en quelque sorte et en fait oui, je me suis dit voilà, c'est comme un peu d'hypnose en fait, on va commencer en essayant d'attraper l'attention du spectateur avant que l'histoire commence et de le mettre dans un certain état mental. Bon, c'était, voilà, c'est que tout moins. Merci, alors, le film est une adaptation d'un roman de Brian Ketling est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr, enfin, je peux vous parler de Brian Ketling dans un premier temps surtout, Brian Ketling qui malheureusement est décédé en septembre c'était un artiste plasticien, un performeur, un sculpteur, un peintre qui à un certain moment de sa vie s'est mis aussi à écrire des romans dont celui-ci et ce qui était très, une des choses qui était passionnante dans le livre c'est sans doute à cause de son parcours d'artiste etc., il y avait des choses effectivement très visuelles mais beaucoup de choses sur la texture, les sons, la couleur, les formes tout en étant un roman narratif. Voilà, donc, c'est, donc, ce livre, en fait, il l'a écrit, il raconte qu'il l'a écrit à la suite d'un rêve, dans ce rêve, une petite fille venait à lui et lui offrait ses dents et le lendemain, il s'est mis à écrire Irwig qui veut dire « terre sereille » qui veut dire aussi « celui qui écoute aux portes » plus ou moins et le livre, en fait, c'est un ami commun avec qui j'ai écrit le scénario, Jeff, qui me l'a fait lire et qui, d'ailleurs, m'en a parlé même avant que le livre soit écrit parce que Brian lui avait raconté le rêve et Jeff s'est dit « ah, ça m'a intéressé Lucille » et au fur et à mesure Brian lui racontait un peu ce qu'il écrivait, etc. et finalement, on n'a pas eu à attendre très longtemps, au bout d'un an, il avait écrit le roman que j'ai lu et effectivement, j'étais vraiment fascinée parce que, d'une part, parce qu'il y avait des choses familières et des choses qui n'étaient pas du tout pour moi et il y avait un mystère, évidemment, et plein de couches et c'était vraiment un voyage dans l'esprit d'un personnage, c'est comme une sorte de portrait, je ne comprenais pas tout et finalement et Brian a dit « je n'ai aucune explication, voilà, je ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien et tu fais ce que tu veux avec, je dis « je vais peut-être te trahir » il m'a dit « oui, oui, j'espère bien » voilà et donc j'essayais de… en fait, ce qui me plaisait beaucoup et je crois que je pense être comme ça mais je pense que je ne serais pas la seule, je ne sais pas, au début, j'ai l'impression d'être, voilà, c'est comme si j'étais dans le noir, comme si les choses étaient inconscientes, comme si j'étais dans le brouillard et puis je vois un peu des bouts de choses et puis j'essaye d'aller vers elles et au fur et à mesure ça construit une espèce de chemin, il y a des échos, le brouillard se lève, à d'autres moments il revient, etc. et puis c'est seulement, voilà, c'est ça un peu le processus, ça a été ça un peu le processus d'adaptation de ce livre ou de trahison de ce livre, je ne sais pas et à la fin, je pense que le film il n'est jamais fini quelque part, il n'est pas fini, j'espère qu'il rebondit dans le regard de certains spectateurs qui ont pu se laisser aller dedans, qui ont aimé cette espèce de voyage dans le brouillard et dans l'obscurité et qui ont vu et ressenti des choses. Alors est-ce que vous avez des questions ? Ne soyez pas timide. Comme il y avait très peu de paroles, ça aussi c'était ce qui me plaisait beaucoup, c'était qu'Albert ne parle jamais à des filles qui du coup ne parlent pas et ce silence anormal permettait effectivement qu'on travaille beaucoup de choses au son tout en gardant quand même l'idée du silence surtout dans ces premières parties. Donc il y avait d'une part le fait qu'il pouvait y avoir on pouvait travailler la texture sonore ce n'était pas forcément des sons comme il y a le bruit du frigidaire il y a le bruit des radiateurs des choses comme ça qui personnalisent un peu la maison mais il y avait vraiment l'idée de faire des espèces de textures de matières sonores parfois peu audibles ou d'autres moments plus audibles mais qui créent des sensations disons un peu inconscientes en fait. Et puis par moments ces textures ont une espèce de forme et on va dire s'épanouissent dans la mélodie c'est un peu on a essayé de faire une continuité entre ces choses là la mélodie en fait c'est le thème du film j'ai trouvé que ça marche parmi les morceaux que Warren et Warren Ellis avaient composés il y avait celui-là qui l'a composé avec Augustin Viard sur un instrument qui s'appelle les ondes Marteno qui est un instrument électroacoustique sur lequel on joue comme des ondes et par ailleurs on a travaillé aussi avec un des sound designers on a travaillé sur un des instruments qui s'appelle le cristal bachet qui est aussi un système un instrument qui crée des ondes sonores et ça fait des espèces de textures comme ça qui se marient bien qui répondent les unes aux autres donc on a travaillé un peu sur cette idée là en fait de la matière et aussi l'idée que bien sûr dans ce silence on entendait ils entendent ils perçoivent leur son corporel plus fort que la normale et au même temps bien sûr qu'ils sont isolés de l'extérieur ils sont comme tout le temps sous cloche il y a l'idée c'est très pour moi c'était très mental en fait c'était de donner cette sensation mentale et un peu onirique et le son je trouve c'est quelque chose qui résonne tout de suite avec l'inconscient et on n'est pas toujours conscient de ce que ça fait mais pour moi ça produit vraiment des émotions qui sont censées être aussi des émotions du personnage comme ça qu'on accompagne dans le livre par exemple on a les pensées d'Albert en fait donc là évidemment je ne voulais pas mettre de voix off donc on le regarde nous de l'extérieur et puis en même temps j'essaye de mettre le spectateur dans son même dans son même trouble dans sa même indécision etc dans le roman par exemple quand j'avais commencé à lire je l'ai lu en anglais je ne sais pas vraiment du bilan donc quand j'ai lu certaines difficultés sur certaines choses par exemple le personnage il le dénomme il dit parfois pas seulement « him » il dit parfois « it » comme un objet ou comme un insecte donc au début je ne comprenais pas de qui on parlait il y avait cette idée un peu de métamorphose de mouvance de l'identité du personnage ça c'était une chose que je trouvais intéressante mais qui n'est pas du tout rendue de cette façon là dans le film il y a un moment où il y a comme l'idée d'une possible métamorphose ou transfert d'identité avec Céleste c'est un peu c'est allusif et puis après c'est comme deux histoires se scindent et on peut voir des échos entre les deux etc. sans aller jusqu'à se dire que l'un est l'autre mais pourquoi pas ça c'est un truc c'est de l'interprétation après moi je me suis raconté une histoire sur Albert qui n'est peut-être pas tout à fait celle de l'écrivain et j'essaie de trouver une cohérence dans ça et il y a des endroits qui sont des endroits de délire et des endroits de déni et de répression et voilà je crois que c'est tout ça que je peux dire